hola hola j'espère que vous allez bien et bienvenue sur l'envol démo je reviens pour une petite vidéo qui vous a plu la dernière fois donc c'est un tchectapal je sais plus sur quelle chaîne je l'ai vu celle là bah je crois que je vous l'avais dit sur quelle sur quelle chaîne youtube j'avais vu cette vidéo voilà donc voilà je vous la remettrai là de toute façon parce que j'irai revoir du coup ce que je ne sais plus voilà je suis désolée mais voilà en tout cas je vous remettrai ça en barre d'infos et du coup la dernière fois je vous ai fait un tchectapal 2014 je suis désolée mais je suis toute blanche là je comprends pas parce que j'étais bien ça allait ah mais du coup vous n'allez plus tenir et là ah c'est voilà c'est compliqué en ce moment ça y est je pense que ça ira donc la dernière fois je vous ai fait un tchectapal 2014 j'appelle 2014 où j'ai quasiment tout lu voilà et là je vais vous faire un tchectapal pour 2015 donc déjà pour commencer en 2015 j'ai acquéri enfin j'ai 97 livres qui sont atterris dans la pile à lire voilà mais c'est beaucoup des ebooks beaucoup beaucoup sur ces 97 livres qui sont répertoriés j'en ai lu 63 quand même c'est plutôt pas mal et j'ai eu 6 abandons donc les abandons là c'est pour la saga de feisty adcock je vous en parle dès maintenant avant d'oublier non parce que j'ai marqué abandon mais voilà je préfère en parler maintenant du coup mais ils sont quand même dit comme entre guillemets lu même si à côté enfin voilà à côté c'est marqué abandon mais du coup ils sont plus dans la pile à lire voilà c'est ça que je veux ça que je veux vous dire c'est pas possible je suis encore reçu ça va pas encore je suis redevenue blanche donc vraiment je suis désolé pour cette qualité d'image là mais c'est non c'est pas possible de j'arrive pas bien je bouge ça va puis je bouge plus ah non mais je suis vraiment je suis je suis désolé là cette vidéo elle commence bien vraiment si je vous mets là ça a l'air d'aller mieux voilà je suis désolé pour ce petit débit de ce début de vidéo un peu chaotique je vais y arriver excusez moi mais voilà donc du coup je vais commencer 2015 avec un livre que je n'ai toujours pas lu c'est the memory book de Lara Avery voilà un livre que j'ai très très envie de lire qui est dans ma wishlist dans ma pile à lire que enfin ma pile à lire prioritaire pour cette année mais je ne l'avais pas je ne lirai pas cette année donc voilà peut-être l'an prochain mais en tout cas cette année c'est raté ensuite j'ai lu paranoïa de Melissa Belvin voilà un livre qui voilà j'étais mitigé j'ai aimé mais j'ai pas du tout envie de savoir la suite donc du coup voilà mais c'était sympa sans plus ensuite encore un autre livre que j'ai lu mais attendez parce que ça c'est des livres que j'ai lu en j'ai même plus mon code couleur c'est grain 2016 paranoïa a été lu en 2016 et après et je danse de Jean-Claude Mourleva et Anne-Laure Bondoux a été lu aussi en 2016 c'était un très bon livre très bon livre qui était avec des lettres épistolaire voilà très bon roman épistolaire j'ai vraiment beaucoup aimé mais je crois qu'il y a une sorte de suite à ce livre je crois je suis pas sûre je sais plus faudrait que je regarde mais je crois qu'il y a une sorte de une sorte de suite je crois dites moi si jamais vous savez par hasard si jamais vous savez qu'il y a une suite ou pas si ce que je pense est bon ou pas dites moi tout voilà ensuite j'ai lu c'était en 2020 oui voilà j'ai lu en 2020 tant que nous sommes vivants de Anne-Laure Bondoux qui a été aussi un coup de coeur ce livre a été un coup de coeur vraiment c'était trop trop bien trop beau très belle histoire vraiment je vous la conseille c'est poétique voilà après je sais que ça plaira pas à tout le monde parce que c'est quand même un peu particulier je trouve qu'Anne-Laure Bondoux a une plume un peu particulière j'ai pas beaucoup lu de livres de cette autrice mais j'aimerais beaucoup lire d'autres et je sais que tant que nous sommes vivants j'ai trouvé la plume un peu un peu particulière c'était très poétique très beau moi j'aime bien les j'aime bien les romans comme ça un peu poétique tout ça c'est quelque chose qui ne me dérange pas du tout c'est même quelque chose qui me touche en fait donc voilà si vous aimez les livres un peu poétique tout ça foncez sur tant que nous sommes vivants vraiment j'ai beaucoup beaucoup adoré enfin beaucoup voilà parce que ce que je dis c'est pas français mais vous avez l'habitude ensuite nous passons à une série de livres enfin une série à plusieurs livres que je n'ai pas lu il y a donc trois thrillers déjà pour commencer insomnie en noir de Arlan Coben sous haute tension de Arlan Coben et temps mort de Arlan Coben qui sont encore en plus que des ebooks voilà je ne les ai toujours toujours pas lu pourtant c'est des livres qui me font envie c'est des thrillers qui me font envie mais c'est sur ma liseuse voilà et même enfin après voilà petit aparté vous savez que je vais partir du coup en Savoie enfin que je suis partie en fait en Savoie parce que quand vous aurez vu cette vidéo j'y serai déjà tout simplement vous savez que voilà du coup que je pense ça va et du coup je me dis peut-être que je vais reprendre un peu la lecture d'ebook là bas peut-être parce que il y a des ebooks en fait je sais que je n'achèterai pas les livres vous voyez parce que je suis pas sûr d'aimer donc je vais rester sur la je vais garder en ebook en fait voilà juste je n'achèterai pas les livres en papier donc ces livres là il faudra bien que je les lise à un moment donné donc je me dis ces livres là si je suis pas sûr d'accrocher en fait il faut enfin faut que je les lise et pour ça je me dis que je vais me faire peut-être des petites challenges enfin voilà mais je vais enfin vous saurez déjà parce que c'est pareil là j'ai je sais plus parler déjà et en plus c'est dur de se projeter déjà quasiment un mois avant vous voyez parce que j'ai des petites challenges je me suis créé un petit challenge que je vais vous mettre sur instagram et je vous en parlerai aussi sur youtube d'ailleurs mais étant donné que c'est pas encore fait en fait j'ai du mal à vous en parler comme si que c'est déjà fait vous voyez voilà mais en tout cas j'ai prévu un petit challenge voilà parce que je vais vous en parler comme si je l'avais pas fait parce que j'ai du mal à parler de comme si que c'était déjà fait en fait voilà je fais un petit challenge voilà pour essayer de voilà challenge comme ça de lecture pour pas pour faire plaisir pour ce challenge est un petit peu et du coup j'avais j'ai un mois comme ça où il faut que je lise trois quatre ebooks dans le mois et du coup peut-être que avec comme ça je vais arriver à descendre la palle d'ebook des livres que je suis sûre de ne jamais acheter en papier enfin sûr par contre je suis pas sûr qu'ils me plaisent en tout cas voilà bon après les trois thrillers là ils font pas partie de cette catégorie parce que bah harlan coben j'aime bien voilà c'est un auteur que j'aime c'est un auteur que j'aime bien que j'ai découvert du coup avec tu me manques qui était un très bon thriller j'ai beaucoup aimé ce thriller du coup du coup voilà il faut qu'il les achète en fait tout simplement tout simplement ensuite il y a pointe de brandy colbert aussi en ebook que je n'ai pas lu non plus c'est un livre sur la danse danse classique voilà j'ai très envie de lire d'ailleurs peut-être que je vais lire bientôt pas je dis ça mais vous allez voir je vais vous dire ça pour pas mal de bouquins mais oui j'ai en vous parlant là j'ai une idée d'un autre challenge en fait aussi donc va falloir que je que je réfléchisse à ça pour voir si je peux mettre en place en même temps que que le challenge que j'ai déjà en fait enfin un autre challenge que j'ai donné en plus oui j'aime beaucoup les challenges vous voyez bien j'aime bien me challenger et j'aime bien en cumuler plusieurs enfin quand c'est possible voilà mais je vais réfléchir à ça ensuite un livre que j'ai lu en 2020 encore c'est love letters to the deed de Hava Delaria c'est pareil c'est un livre que j'avais acheté je crois au collège je crois 2015 j'étais au collège au lycée non j'étais au lycée en 2015 ouais je crois je sais plus je crois que j'étais au lycée enfin bref bah si parce que c'est au lycée que j'ai eu ma liseuse donc si j'étais au lycée c'est bon j'ai retrouvé tout va bien voilà et du coup ce livre là je l'ai en papier il était super beau vraiment c'est un livre qui parle de deuil tout simplement c'était magnifique vraiment magnifique allez-y lisez-le lisez-le ensuite c'est une saga que je n'ai toujours pas lue c'est immaculée de Kathleen Deetweller je sais pas comment on prononce je suis désolée Deetweller je sais pas du tout comment on prononce excusez-moi pour ce massacre c'est une géologie si je dis pas de bêtises et en fait je sais pas si je vais la lire voilà en fait je sais pas parce qu'ici on parle d'une jeune fille je crois je sais pas si on parle d'une jeune fille ou d'une femme mais on parle d'une personne en tout cas qui est enceinte mais qui apparemment a été vierge si je me souviens bien de ce qui du résumé que j'ai lu enfin si je me souviens bien c'est un truc de ce genre là un peu à la Jane the Virgin que déjà j'aime pas voilà la série c'est pas du tout une série que j'ai aimé enfin j'ai pas terminé mais voilà j'ai pas aimé déjà les épisodes que j'ai vu enfin bref c'est une autre histoire mais du coup là en fait immaculée ça me dit plus grand chose de la lire en fait du coup je la garde un peu pour voir si l'envie me revient à un moment donné faudrait que je relise un résumé pour voir si vraiment ça me retenterait mais voilà c'est peut-être une peut-être un livre enfin une saga que je vais peut-être retirer de ma pâle peut-être voilà après c'est un ebook donc j'ai envie de dire ça fera pas grand place dans la bibliothèque ensuite j'ai lu en 2020 aussi sortilège de Alex Flynn sortilège qui était une réécriture de la belle et la bête si je me souviens bien je sais plus en vrai là j'ai plus trop de souvenirs de cette histoire et je suis même en train de demander si j'ai aimé ou pas en fait là j'ai pas vraiment de vous voyez je vous dis j'ai lu sortilège d'Alex Flynn je sais que c'était une réécriture de contes mais je ne sais plus ce que j'en ai pensé là pour le coup donc ça n'a pas dû me marquer tant que ça voilà c'est un roman qui n'a pas dû me marquer tant que ça voilà c'est tout ce que vous aurez sur ce bouquin tout simplement ensuite un livre que j'ai lu en alors attendez bah si j'ai lu cette année ça bah oui j'ai lu cette année c'était j'étais là de gail forman ici c'était un une histoire d'enquête aussi mais une enquête voilà c'est une personne qui enquête sur la sur le meurtre sur le meurtre de sa meilleure amie voilà et vraiment c'était c'était bien j'ai beaucoup aimé je voilà j'ai beaucoup aimé cette histoire après voilà c'est pas enfin voilà je pourrais pas vous dire vraiment ce qui s'y passe dedans vraiment mais voilà on sait que on sait que l'enquête sur le meurtre de sa meilleure amie sur la mort de sa meilleure amie parce qu'elle pense que c'est c'est pas c'est pas enfin qu'il y a quelque chose derrière en fait elle sent quelque chose derrière du coup elle va encadrer sur ça elle va voir ce qui s'est passé réellement et vraiment j'ai beaucoup aimé beaucoup aimé cette petite enquête tout ça c'était sympa ensuite lu en 2020 encore les coeurs fêlés de gail forman encore c'est pareil une très très belle histoire j'ai beaucoup aimé j'étais touché par par ce roman vraiment allez-y dans les coeurs fêlés si je me souviens bien nous parlons de personnes de jeunes gens qui sont dans un institut parce que ils ont soi-disant des soucis enfin ils ont des souffins non c'est pas soi-disant ils ont c'est qu'ils ont des soucis en fait mais il y a une jeune fille qui se met enfin qui est dedans dedans voilà qui va atterrir dans ce cet établissement pour des raisons enfin voilà pour des fausses raisons en fait si je me souviens bien c'est ça et je crois que c'est ça pour d'autres filles aussi j'ai du mal j'ai du mal à retrouver des livres comme ça que j'ai lu il ya longtemps enfin il ya qu'un an quoi que je l'ai lu quand même et j'ai du mal mais en tout cas je sais que j'ai beaucoup aimé j'étais touché par cette histoire je me souviens je j'ai pleuré à la fin voilà tout simplement je dis aussi beaucoup ce mot là il va falloir que j'arrête ensuite j'ai lu preuve d'amour de lisa garner alors lisa garner j'ai vraiment énormément aimé ses romans enfin les deux romans que j'ai lu d'ailleurs j'ai beaucoup adoré enfin j'ai beaucoup aimé voilà et preuve d'amour en fait partie je l'ai lu en 2020 et je l'ai lu quand il est en hiver en fait parce que preuve d'amour se passe en hiver voilà c'est j'ai beaucoup 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 aimé vraiment un bon thriller encore en même temps lisa garner pour moi c'est vraiment une source sûre une source sûre en thriller voilà lisa garner après parce qu'il y en a des moins bien que d'autres je sais pas encore mais je vais bientôt le découvrir très bientôt ensuite nous arrivons sur plusieurs livres que je n'ai pas lu il y a dans sac l'espoir de jean-marc généreux qui est donc une biographie qui n'est toujours pas lu il y a flocons d'amour de john green lauren miracle miracle je suis encore désolée pour la prononciation et maureen puis là j'ai écrit j'arrive pas à lire johnson maureen johnson ça y est flocons d'amour c'est un livre que j'aimerais bien lire là cette année j'ai vu le film sur netflix par contre voilà je l'ai lu je l'ai vu je l'ai vu l'an dernier le film et le film voilà m'a pas trop j'ai pas trop trop accroché en fait au film voilà alors le livre je sais pas peut-être que je préférais le livre on sait pas mais j'ai envie de le lire après il y a la face cachée de margot que je n'ai pas lu qui ont qui est john green aussi qui aussi en ebook mais en fait j'ai envie d'acheter les livres j'aurai cela j'ai envie d'acheter en papier donc du coup voilà et après il ya huile et huile aussi de john green que je n'ai toujours pas lu huile et huile c'est john green et david levitan voilà ou levitan non c'est levitan je crois que c'est donc donc voilà avec john green c'est pareil voilà c'est un auteur que j'aime bah en tout cas que j'aimais beaucoup au lycée après voilà c'est avec ah non c'est le contraire et du mal à revenir avec le seul contraire que j'ai lu et tout ça j'ai vraiment beaucoup aimé et j'ai lu alors il y en a qui m'a déçu c'est qui est tu alaska qui est tu alaska j'ai pas du tout du tout accroché à cette histoire vraiment j'ai lu en entier mais j'ai pas accroché voilà je non non pas du tout je sais que voudrait du souffle des mots a vraiment adoré cette histoire c'est de là que vient du coup le prénom de son chat et voilà mais non moi en tout cas ça l'a pas fait voilà après on passe à des livres que j'ai lu aussi je les ai eu en 2016 oui des livres en 2016 nous avons le kudit à travers les âges de jk rowling nous avons aussi les animaux fantastiques de jk rowling et les fonds de beetle bar de jk rowling tous lus tous adorés parce que bah on apprend vraiment des choses sur l'histoire un peu de harry potter de poudlard tout ça c'est vraiment j'ai beaucoup aimé mon la voilà à travers le kudit les animaux fantastiques et puis les fameux contes vraiment j'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé en 2020 j'ai également lu les nouvelles de poudlard de jk rowling également que j'ai aussi beaucoup aimé on apprend plein de choses également après j'ai lu aussi en 2020 quand la nuit devient jour de sophie joma voilà également coup de coeur par là également c'est là c'est un coup de coeur pour ce roman qui parle de dépression voilà pour ceux qui ne savent pas de dépression et de ah mais non si je vous dis l'autre chose ça va vous spoiler donc moi ça parle de dépression voilà après j'ai lu violation de domicile de william katz je l'ai lu en 2020 non 2019 ben j'ai lu quand non je connais plus mon code couleur c'est dingue oui non bah non je l'ai lu cette année c'est cette année ça oui c'est cette année je suis fatigué je suis fatigué aujourd'hui je tourne alors je suis fatigué enfin bref j'ai lu violation de domicile de william katz c'est un thriller que j'ai pas voilà il m'a pas fait en soi il était plutôt sympathique tout ça j'ai trouvé plutôt original voilà mais voilà quand je l'ai lu j'étais déçu j'étais déçu par cette histoire malheureusement voilà ça l'aime de stephan king que j'ai un ebook mais je veux acheter le livre et je n'ai toujours pas lu voilà après il ya obsession de camille elle only one year de camille elle également je les ai lu en 2020 c'est des livres que j'ai aimé voilà j'aime beaucoup camille elle sa plume tout ça même si alors attendez c'est lequel c'est obsession obsession on nous parle du syndrome de stockholm dedans voilà mais j'ai trouvé ça bien fait en fait j'ai vraiment j'ai trouvé vraiment que c'était bien écrit que c'était bien fait voilà donc c'est pour ça que j'aimais l'histoire après only one year donc seulement une année et ben c'était aussi ici c'était une histoire bouleversante vraiment j'ai c'était j'ai pleuré j'ai pleuré dans cette histoire ici c'est comme dire je sais plus si on suit une fille ou un garçon par contre je sais qu'on suit quelqu'un qui a perdu une personne très chère à son coeur et il va prendre un an pour essayer de se reconstruire si je me souviens bien c'est ça c'est il se donne un an pour essayer de se reconstruire en fait par rapport à ça voilà si je me souviens bien c'est ça mais c'est vraiment une histoire bouleversante j'en ai pleuré j'en ai pleuré et rien que de de quoi enfin là je vous en parle ça me rappelle des petits détails rien que là ça me rappelle des souvenirs des émotions que j'ai eu quand j'ai lu cette histoire qui était vraiment bouleversante et c'est de l'autre édition là par contre je précise parce que je ne sais pas si sont encore trouvables parce que j'aimerais bien les acheter parce que je les achetais en ebook mais j'aimerais bien les acheter en papier et je j'ai du mal à les trouver en fait là donc du coup je sais pas c'est encore disponible à l'achat en papier je vous préviens ensuite un livre lu aussi en lu cet été voilà je l'ai lu l'été dernier tout simplement enfin en 2021 en fait c'était l'été de seconde chance de morgan madson c'était c'était un bon bon roman voilà c'était bien c'était sympa ça passe un bon moment un peu dur aussi parce que je me souviens c'est un bien un sujet aussi de maladie dedans donc donc voilà mais c'était bien après je n'ai pas lu jamais 200 toits de jojo moyes et la fille de brooklyn de guillaume miso deux livres que je n'ai pas lu guillaume miso c'est pas là c'est une source sûre pour moi même si je n'ai pas lu beaucoup voilà c'est une source sûre mais j'aimerais acheter le livre en papier parce que la fille de brooklyn je l'ai en ebook également ensuite j'ai lu en 2016 elena rennes park de rainbow roel qui avait été un gros coup de coeur pour moi voilà j'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire j'ai abandonné fangirl de rainbow roel également voilà un livre que j'ai abandonné que je n'ai pas du tout accroché ensuite je vais peut-être me dépêcher parce que là je crois que la vidéo elle va être longue ensuite je n'ai pas lu les chiens de alan stratton je crois que c'est un thriller aussi que j'ai en ebook j'ai lu rêver en 2021 non de 2020 2020 j'ai lu rêver de franck tillier c'était une révélation pour moi que franck tillier était un auteur de thriller que j'allais adorer voilà vraiment rêver c'était une révélation j'ai un coup de coeur pour ce roman vraiment ça a été un coup de poing phénoménal j'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé ensuite everything everything de nicolas yun que j'ai essayé de lire cette année et que j'ai eu j'avais un ebook et je n'arrivais pas à le mettre dedans voilà mais celui là je l'ai mis de côté parce que je vais je vais acheter le livre en fait pour le lire en papier je pense que j'aurai une meilleure référence de lecture en lisant en papier celui là voilà ensuite j'ai belle de glace de anna chez chez anne je sais pas comment ça se prononce encore également belle de glace aussi une récripture de comptes la belle et la bête non ça avait la bête tu l'as belle de glace à quoi peut-être peut-être je sais plus que je n'ai toujours pas lu voilà ensuite lu en 2015 en 2015 du coup bon l'année que je vous fais j'ai lu nos âmes jumelles nos âmes rebelles de samantha bailly même si c'est une saga que je vais relire parce que il faut que je lise nos âmes pluriel tome 3 je crois que c'est nos âmes pluriel voilà parce que bah en 2015 j'étais pas comme aujourd'hui je ne lisais pas les sagas d'affilé je lisais les toms comme ça quand ça venait donc donc par exemple pour nos âmes jumelles et ben de samantha bailly et bah il faut que j'achète le tome 2 et 3 parce que oui non j'ai que le tome 1 même en papier donc j'ai acheté le tome 2 et 3 et que je me relise toute la saga ensuite j'ai lu en 2021 j'ai lu l'élite de joël charbonneau qui était une très bonne saga également j'ai lu en 2020 animal la malédiction de boucle d'or de victor dixon que j'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé aussi ensuite je n'ai pas lu ma raison de vivre de rebecca donovan une saga que je compte lire en 2022 petit spoiler alerte parce que c'est la vidéo que je vous montre la vidéo des livres que je veux lire en 2022 sortira qu'en janvier voilà elle sortira bientôt quand même quand cette vidéo la sortira mais elle sortira qu'en janvier ensuite la saga val j'albert de marie bernadette dupuis ou l'orpheline des neiges voilà et ben c'est une saga que ça y est j'ai tous les tons enfin non mais il manque le tome 6 mais je vais la lire aussi en 2022 spoiler alerte encore une fois ensuite 2021 j'ai lu du coup eebie eevie donc c'est the book of eevie la saga de emmy angel que j'ai que j'ai bien aimé ensuite 2015 j'ai également lu les anges déchus de becca fitzpatrick une saga que j'ai beaucoup aimé une saga sur les anges j'ai vraiment beaucoup aimé je me souviens j'ai lu cette saga là par contre j'étais d'une traite vraiment parce que j'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé voilà sauf que en papier j'ai que deux tomes et j'arrive pas à trouver des deux autres en papier en fait voilà simplement quand je vais en librairie ou chez ou la fnac là où j'achète mais mais romans généralement et ben quand je tombe sur ces romans là je tombe seulement sur le tome 1 sur le tome 3 le do et 4 je n'y trouve pas si je me souviens c'est le do et 4 que je trouve pas voilà donc faudrait que peut-être que je vois sur un site d'occasion peut-être voilà après en 2021 toujours j'ai lu pour un jour avec toi de gaël forman donc qui est une saga que j'ai beaucoup apprécié j'ai lu aussi la saga maléfica de hervé gagnant que j'ai aussi beaucoup beaucoup apprécié ensuite l'abandon de felicity adcock de six tomes du coup c'est quand même un belle bricasse dans dans la palle qui a été abandonné ensuite j'ai lu en 2016 voilà j'ai lu en 2016 dégradation le tome 1 et le tome 2 de camille elle mais bon là je triche un peu parce que dégradation c'est une saga que j'ai lu et relu et relu donc oui je l'ai lu la première fois en 2016 mais je l'ai tellement lu relu ces deux premiers tomes il ya que le tome 3 que j'ai encore jamais lu mais voilà ça va arriver très vite ensuite j'ai lu la saga une nuit de jodie ellen malpas une saga érotique si je me souviens bien voilà dans mes souvenirs je l'avais bien aimé mais ça va pas laisser un truc enfin ça va pas laisser un souvenir immémorable voilà c'était juste un truc sans prise de tête en fait voilà après 2021 j'ai lu la saga avant toi de jojo moyes j'ai lu également la saga effacé de terry terry et j'ai lu la saga à la cinquième vague de ricky hansay trois sagas que j'ai beaucoup aimé également ensuite nous passons sur une saga que je n'ai toujours pas lu mais que je compte lire bientôt parce que c'est un saga que je ne compte pas acheter en papier donc vous les lisent en ebook c'est six tomes c'est insaisissable de terre ma fille excusez moi pour la prononciation également voilà une je sais même plus de quoi ça parle insaisissable ah si je crois que c'est une femme enfin une jeune fille je sais pas quel âge elle a qui n'a pas le droit de toucher des gens sinon je crois qu'ils meurent ou qu'ils prennent feu un truc comme ça si je me souviens bien c'est quelque chose comme ça voilà et donc j'ai six tomes et ça c'est une saga que je veux lire mais je n'achèterai pas en ebook parce que enfin je n'achèterai pas en papier je veux dire que j'ai acheté en ebook mais parce que je ne suis pas sûr d'apprécier en fait je suis pas sûr d'aimer cette histoire du coup c'est pour ça que je préfère les lire là en ebook du coup 2021 j'ai également lu Caleb de Mira El Jundir que j'ai beaucoup aimé ensuite il y a les mondes des vilains de Pierre Bottero que je n'ai toujours pas lu parce que je les avais en ebook mais j'ai acheté en papier maintenant et il y a aussi du coup la quête des vilains des vilains qui également j'ai acheté en papier voilà donc ils seront lus souple normalement je dis ça mais voilà après j'ai lu en 2016 les autres passeurs donc 1 2 et 3 de Sidy vanwielder vanwielder oui vanwielder un auteur aussi que j'aime beaucoup mais c'est vrai que j'ai lu que les autres passeurs de mais les autres passeurs je faut que j'achète les livres aussi voilà faut que j'achète aussi les livres même si voilà c'est saga que j'ai déjà lu mais faut que j'achète parce que déjà sont magnifiques je n'ai pas lu le tome 4 parce que j'ai vu enfin c'est frénusiaque j'ai pas lu le tome 4 je l'ai en ebook mais j'ai envie de l'acheter en papier j'ai en fait j'ai envie de me relire toute cette saga parce que c'est vraiment une saga que j'ai vraiment beaucoup beaucoup apprécié j'ai lu les trois tomes d'une traite enfin vraiment je les ai lu très 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 rapidement je je me souviens j'étais j'avais ma liseuse j'ai passé des nuits complètes à lire cette saga j'ai passé des nuits vraiment le lendemain j'avais lissé où j'étais j'étais épuisé mais il fallait que je lis cette histoire j'avais que cette histoire en tête voilà vous voyez il ya des il ya des romans comme ça ou des sagas que j'ai qui sont vraiment bien ancrées dans ma tête où je me souviens réellement de comment de vous de quand j'ai lu ces histoires c'est fou c'est fou c'est fou voilà donc les autres passeurs c'est vraiment une histoire fantastique féérique magnifique c'est très très bien voilà mais j'ai fait le tome 4 voilà pour la bonne raison que j'avais peur d'être déçu voilà de lire le tome 4 parce que le tome 4 est un peu différent par rapport aux trois premiers tomes du coup j'ai peur d'être déçu voilà mais il faut que les achètent et que je lise le dernier tome ensuite en 2021 j'ai lu par à long tomes 1 et 2 de di shulman que j'ai lu en ebook 2020 pas 2021 j'ai dit en 2020 j'ai beaucoup aimé cette histoire vraiment j'ai adoré aussi seul problème ça n'a jamais été finir d'être traduit j'ai jamais eu la fin parce que ça n'a jamais fini d'être traduit voilà simplement voilà et j'étais vraiment très 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 à fond dans cette histoire donc je suis très déçu parce que si nous parlons de retour dans le temps quand même nous parlons d'histoire de temps voilà il y a quand même donc j'aurais aimé savoir enfin comprendre l'anglais savoir lire couramment anglais comprendre ce que je lis en anglais pour pouvoir lire la suite mais c'est pas possible vraiment ce n'est pas possible voilà donc je me souviens j'étais vraiment très séissue je vous en ai parlé d'ailleurs je vous ai fait une story instagram quand j'ai la fin du tome 2 parce que j'étais là mais non il y a une suite que j'étais persuadée que c'est une biologie en fait et non 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 pas du tout ça arrive ça arrive 2021 j'ai lu phobos le mois dernier tout simplement de victor dixon du coup que j'ai beaucoup beaucoup apprécié j'ai lu nos faces cachées de emmy harmon en 2016 j'ai eu un gros coup de coeur pour ce roman également en 2016 j'ai pleuré je me souviens je l'ai lu je l'ai lu un mercredi après midi parce que j'avais pas cours le mercredi après midi je l'ai eu dans mon lit le mercredi après midi je l'ai lu presque d'une traite je l'ai lu presque d'une traite j'ai pleuré aussi dans ces histoires vraiment c'était magnifique voilà emmy armand ou emmy harmonne je sais pas comment ça se commence exactement c'est aussi une autrice que j'aime beaucoup oui c'est une femme oui emmy oui c'est un oui c'est une femme bref voilà une autrice que j'ai vraiment beaucoup beaucoup apprécié beaucoup aimé et j'aimerais bien lire ses autres livres d'ailleurs ses autres romans mais j'ai tellement de livres à lire aussi c'est ça aussi tellement de livres à il y a tellement de livres que j'ai envie de lire de découvrir tout ça que c'est compliqué c'est compliqué enfin ensuite j'ai lu la saga en 2021 pour un an avec toi de gael forman que c'est pareil j'ai beaucoup beaucoup apprécié et j'ai lu aussi après tout je me laisse mais ça je vous en ai déjà parlé je crois voilà parce que là c'est les différents tomes que j'ai que j'avais pas en fait dans ma petite à lire que j'ai du coup rajouté voilà donc voilà pour ce petit bilan enfin pour cette check type pal de 2015 qui ma foi j'ai lu quand même pas mal de livres mais il y en a quand même encore beaucoup que je n'ai pas lu et voilà ça m'a donné de vous faire cette petite vidéo là ça m'a donné une idée de challenge voilà peut-être que je vous en parlerai prochainement ou peut-être beaucoup plus tard on verra mais peut-être là ça va être en réflexion dans ma petite tête voilà donc on verra bien et voilà sur 97 livres j'en ai lu 63 et 7 abandons parce que tout à l'heure je vous ai dit 7 abandons mais j'avais complètement oublié qu'il y avait fangirl dans le lot donc donc voilà cet abandon 63 livres lus sur 97 je trouve que c'est pas mal vraiment je pense que vous en pensez mais je trouve que c'est pas mal voilà en tout cas j'espère que cette deuxième édition de check type pal vous aura plu également j'ai peut-être un peu plus parlé que la première après la première j'avais aussi moins de livres donc donc voilà ça vous a plu bas comme d'habitude commenter liker partager mais voilà laissez moi un petit commentaire tout ça ça aide énormément puis ça fait plaisir aussi d'échanger avec vous voilà je suis sur youtube et sur instagram vraiment pour échanger avec vous donc vraiment ça me ferait très très plaisir si vous me commentez des petites choses tout ça que je puisse vous répondre et puis voilà voir vous si vous avez aimé des livres s'il ya des livres que vous avez envie que je lise voilà parce que je suis là pour voilà peut-être que en tout cas je vous influence sur des livres mais si vous aussi pas parfois vous m'influencé aussi voilà ce que parce que voilà on s'influence mutuellement j'ai envie de dire tout simplement tout simplement donc voilà moi sur ce du coup je vais vous laisser et puis je vous souhaite une très belle journée de très bonne lecture et je vous dis à très vite c'est parti donc Sous-titrage ST' 501